Waouh, la fin était bouleversante ! Quel film ! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman, tu ne crois pas ? Si, j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire, le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où Lou Grand regarde l'horizon du haut de la colline ? J'ai trouvé ça d'une beauté ! Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées ? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes ? Tu crois ? Enfin bon, c'était magnifique ! Je commence la semaine en faisant un plein pour le jour suivant. Nous allons à la mairie au cours de la journée de mardi. Tu iras de nouveau aux achats ce mercredi-ci ? Il joue dans une pièce de théâtre ce jeudi-ci. Vous lavez le linge et nettoyez votre maison le vendredi soir. Elle revient chez les coiffures samedi matin. Ils vont en excursion au bord de la mer du Marche tout au long de la journée. Ils vont en excursion au bord de la mer du Marche tout au long de la journée. Cher Alain, merci pour ton invitation à la soirée de Lucille. Malheureusement, je ne pourrais pas venir. C'est l'anniversaire de Julien également et nous sommes invités au restaurant ce soir-là. Quel dommage ! Je suis vraiment désolée de manquer votre fête, mais j'espère que vous passerez une très bonne soirée. Et si nous nous retrouvions le samedi suivant pour un barbecue, ce serait une bonne idée ? Qu'en penses-tu ? J'attends votre coup de fil. Amitié, bridge. 41 41 41 41 41 41 42 42 43 44 49 44 Where is the Tourist Information Office? هل يمكنك إعطائي مخططاً للمدينة? Do you have a city map for me? أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق? Can one reserve a room here? Can one reserve a room here? أين هي المدينة القديمة? Where is the old city? أين هي الكاتدرائية? Where is the cathedral? أين هو المتحف? Where is the museum? Where is the museum? أين يمكنني شراء طوابع بريدية? Where can one buy stamps? Where can one buy stamps? أين يمكنني شراء زهور? أين يمكنني شراء تذاكير سفر? Where can one buy tickets? أين هو المرفأ الميناء? Where is the harbor? Where is the harbor? أين هو السوق? Where is the market? Where is the market? أين هو القصر? Where is the castle? Where is the castle? متى تبدأ الجولة? When does the tour begin? When does the tour begin? متى تنتهي الجولة? When does the tour end? When does the tour end? كم تدوم الجولة? How long is the tour? How long is the tour? أريد دليلاً سياحياً يتكلم الألمانية I would like a guide who speaks German I would like a guide who speaks German أريد دليلاً سياحياً يتكلم الإيطالي I would like a guide who speaks Italian I would like a guide who speaks Italian أريد دليلاً سياحياً يتكلم الفرنسي I would like a guide who speaks French I would like a guide who speaks French Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde Bien sûr Par contre, il est un peu gros Je vous envoie le lien sur Dropbox Oh, je ne comprends rien, votre Dropbox là Dropbox, vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions Ça doit être sur mon ordinateur Mais vous savez bien que je ne suis pas très douée pour tout ça Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB Faisons simple Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau? Comme vous voudrez Merci, je dois y aller Il sera prêt dans la matinée? Oui, je m'en occupe tout de suite Je vous la porte avant 10h Je serai en réunion Vous le remettrez à Mme Hugues Entendu, Madame Jeanne Salut, je m'appelle Jeanne Paul Bonsoir, moi c'est Paul Jeanne D'où es-tu? Paul Je viens de New York Je viens de New York J'ai 21 ans et je suis Américain Et vous? Jeanne Je suis de Londres J'ai 35 ans et je suis Anglaise Que fais-tu ici? Paul J'étudie la médecine Jeanne C'est très joli Je suis ton professeur Paul À quelle heure commence le cours? Jeanne Il commence dans 5 minutes Paul Voilà un de mes amis Marion Lui aussi est étudiant Mais en médecine Jeanne Maintenant, entrons dans la classe Pour commencer le cours Au téléphone Bonjour mon chéri C'est moi Je te dérange? Ah non, pas du tout Au contraire Ça va? Oui, très bien Et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise J'ai passé la journée en réunion J'ai aussi trouvé de nouveaux clients Alors je suis content Tu as dîné? Oui, j'ai dîné Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement Une tranche de jambon Un morceau de fromage Et une banane Tu vois, c'est simple Je n'ai pas préparé de vrai dîner Tu as regardé les infos à la télé? Non, je n'ai pas regardé la télé Mais j'ai écouté les nouvelles à la radio Comme tous les jours Tout va mal Et toi, ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne J'ai travaillé à la bibliothèque Et puis j'ai déjeuné avec Solène Nous avons parlé assez longtemps Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine En Chine? Ça alors? Eh bien oui Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois justement À côté de la bibliothèque Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois Cette Solène, elle est incroyable Quand elle a décidé quelque chose Alors, vous avez parlé chinois ensemble? Oui, bien sûr Tiens, je change de sujet J'ai invité Sandrine et Léon à dîner Ah oui? Ils ont accepté? Bien sûr J'ai téléphoné à Sandrine ce matin Et j'ai proposé une date Samedi 17 Ça te va? Samedi? Oui, très bien 42 42 42 Ziyarete المedine City Tour City Tour Is the fair open on Mondays? 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 Est-ce que l'on peut prendre des photos ? Est-ce que l'on peut prendre des photos ? How much is the entrance fee ? Is there a discount for groups ? Is there a discount for children ? Is there a discount for children ? Is there a discount for students ? What building is that ? How old is the building ? Who built the building ? I'm interested in architecture I'm interested in art I'm interested in paintings I'm interested in paintings Vous avez eu mon email ? Non La nourrice est d'accord Ma femme s'arrangera pour aller chercher les enfants à ma place Ça veut dire que vous pourriez rester au bureau pendant le coup de feu ? Exactement On n'a pas intérêt vu la conjoncture actuelle de prendre du retard sur les commandes Eh bien merci beaucoup Frédéric Vraiment vous me retirez une épine du pied Je ne voyais pas comment nous allions faire avec toutes ces absences Au pire il y avait l'intérim J'y avais songé un moment vous pensez bien Mais les trois derniers loulous qui m'ont été envoyés m'ont un peu refroidi Je préfère qu'on se débrouille entre nous Oui vous avez raison c'est sûrement mieux ainsi Bon je ne vous retarde pas plus je vous souhaite une bonne journée Merci à vous aussi Ah j'oubliais vous allez recevoir les catalogues pour les assurances Je vous laisse décortiquer tout ça Entendu je vous enverrai un résumé dans la journée Merci L'employé Bonjour madame Puis-je vous aider ? Dana Oui bonjour Excusez-moi Je suis un peu confuse L'employé Essayez de reprendre votre calme s'il vous plaît Dites-moi que désirez-vous Dana Enfant le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous L'employé Bien sûr Bien sûr, vous êtes au bon endroit Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît Dana Bien sûr, de quoi auriez-vous besoin ? L'employé Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents Dana Les voilà, tous les documents C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés L'employé L'employé Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail ? Dana Cela fait presque 7 ans que je suis employée avec un contrat temps plan à durée indéterminée Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roman prévoit pour les étrangères en situation régulière L'employé C'est très bien, les données sont valables Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre Dana Je vous remercie madame, vous êtes très gentille L'employé Je vous en prie Tout va bien, je vous souhaite une bonne journée Dana A vous aussi Un samedi matin en famille Chérie, tu as fait les courses ? Bien sûr j'ai fait les courses Mais où est-ce que tu as mis les paquets ? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort, tu connais ? Non, mais Félix a dit que c'était très bon Tu as bien fait d'en acheter Tu n'as pas pris de lait ? Si, j'ai pris du lait, j'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage Tu vois, c'est très intéressant Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir Hum, il est magnifique, il est encore tout chaud C'est une nouvelle recette ? Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire Hum, il a l'air bon, tu fais toujours des gâteaux extraordinaires Romain et Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai même refait mon exercice de maths Moi, j'ai appris mes leçons et j'ai fini ma carte de géographie Vraiment ? Mais alors c'est très sérieux et vous avez aussi fait le ménage, la vaisselle Ouais, j'ai fait mon lit Et toi, Anaïs ? Non, elle n'a pas fait son lit Les enfants, vous avez mis la table ? Euh... Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas bien compris 43 43 43 43 43 43 43 At the zoo. The zoo is there. The giraffes are there. Where are the bears? Where are the elephants? Where are the snakes? Where are the snakes? Where are the lions? I have a camera. I also have a video camera. Where can I find a battery? Where are the penguins? Where are the penguins? Where are the kangaroos? Where are the rhinos? Where are the rhinos? Where is the toilet? There is a cafe over there. There is a restaurant over there. Where are the gorillas and the zebras? Where are the gorillas and the zebras? Where are the tigers and the crocodiles? Tu es déjà allé au Mont Saint-Michel? Oui, j'y suis allé l'année dernière avec Jacques et les enfants. Vous y êtes allé quand? En août. En août? Mais il n'y avait pas trop de monde. Si, c'était noir de monde. Surtout que c'était pendant le week-end du 15 août. J'imagine. Et c'était comment alors? C'est un endroit magnifique. Surtout depuis qu'ils ont refait la digue. Il y a maintenant une passerelle surpilotie. C'est en bois. C'est vraiment très joli. J'ai entendu qu'il fallait marcher beaucoup. Oui, mais ça en vaut la peine. Et puis, il y a des navettes gratuites pour ceux qui ne veulent pas marcher. Et c'est un spectacle inoubliable. Surtout le soir. Ah, vous y êtes allé le soir? Ce n'était pas trop dur avec les enfants? Si, un peu. En fait, on est arrivés un peu plus tard que prévu. Et du coup, on a préféré dîner sur place. Et on a attendu la nuit. Par contre, bonjour l'addition au restaurant. C'était cher? Ben, 20 euros pour deux tranches de saumon qui se battent en duel. C'est du n'importe quoi. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. Les enfants étaient fatigués. C'était un moindre mal. Tu as l'intention d'y aller? Oui. J'y vais en septembre avec Virginie. Je suis intéressée par un paquet touristique complet à la mer à l'étranger. L'argent. Que me conseillez-vous? L'argent. Quel est le budget dont vous disposez? Anne. Le budget est estimé à 1 000 euros pour deux personnes, par exemple. L'argent. L'argent. Presque 1 000 euros. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences? Anne. Je veux que le séjour soit en Europe. L'argent. Très bien. J'ai une excellente offre pour vous de dernière minute. 7 jours en Espagne, sur la Costa Brava. Anne. Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique? L'argent. Vous disposez de transport aérien en première classe, transfert de l'aéroport de Gérône à l'aéroport de Costa Marese, le littoral nordique espagnol, hébergement et pension complète, hôtel de 4 étoiles. Qu'en pensez-vous? Anne. C'est merveilleux! Quelles sont les facilités de l'hôtel? L'argent. L'hôtel dispose de deux piscines, intérieures et extérieures, d'un spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne. Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone? L'agent. Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne. Que c'est beau! Je suis vraiment intéressé à acheter ce séjour. L'agent. Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payer le montant total de séjour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne. C'est parfait, à partir de 23 juin. L'agent. Payez-vous par carte bancaire? Anne. Oui. L'agent. Signez les trois exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout. Anne. Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent. Merci à vous, madame. Au revoir. Un voyage mouvementé. Alors, ce voyage au Japon? C'était bien, mais un peu mouvementé. Ah bon? Pourquoi? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport. Mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Bref, rien de grave, mais j'ai dû prendre le métro, finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol? Oui, et Alain aussi. Mais nous avons attendu presque une heure à l'enregistrement. Enfin. Vous avez pu dormir dans l'avion? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu deux rapports. J'ai répondu à quelques mails. À Tokyo, vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté? Oui, mais d'abord, à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte. On a perdu au moins deux heures. Quelle histoire. Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère? Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu. Mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko? Oui, heureusement. C'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir, dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux. Oh oui. Et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais. J'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui. Et elle va partir en Suède le mois prochain. 4 et 4 44 44 Going out in the evening Going out in the evening Is there a disco here? Is there a disco here? Is there a nightclub here? Is there a nightclub here? Is there a pub here? What's playing at the theater this evening? What's playing at the theater this evening? What's playing at the cinema this evening? What's on TV this evening? What's on TV this evening? Are tickets for the theater still available? Are tickets for the theater still available? Are tickets for the cinema still available? Are tickets for the cinema still available? Are tickets for the football game still available? I want to sit in the back I want to sit in the back I want to sit at the front I want to sit at the front Can you get me a ticket? Can you get me a ticket? Is there a golf course nearby? Is there a golf course nearby? Is there an indoor swimming pool nearby? Is there an indoor swimming pool nearby? Are there an indoor swimming pool? Disons que je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants. J'ai aidé mes frères pour les devoirs. Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones ? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants, mais j'en donne à des adultes. En fait, j'ai deux garçons qui ont de grosses difficultés en anglais. Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs. Oui, je vois. Ils ont quel âge ? Ils ont 11 et 12 ans. Vous avez déjà fait du babysitting ? Pas vraiment, mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères parce que mes parents travaillaient tous les deux. Ah oui. Et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi de temps en temps en leur parlant en anglais ? Bien sûr. Vous habitez où exactement ? Je suis dans le 17ème. Ah, vous êtes à côté. Oui, il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération. Oui, c'est vrai. Ce serait trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 21h. Et ce serait payé 15 euros de l'heure. Ça vous conviendrait ? Oui, très bien. Je suis disponible ces jours-là. Alors, l'idéal serait qu'on se voit une fois pour voir si le courant passe avec les enfants. Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai ? Oui, lundi. Lundi à 16h30 ? Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre e-mail, si vous voulez bien. Oui. Alors, le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73. Alors, je répète, 01 44 35 49 73. C'est ça. Et mon e-mail, c'est mjobs.gmail.com. M-J-O-B-S arrobas gmail.com. Tout à fait. Bien. Alors, Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station Mairie 17e. Lundi, 16h30 devant la station Mairie 17e. C'est noté. Très bien. Alors, au revoir, Martine. Au revoir, Madame. Marie, salut Georges. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Georges, salut Marie. Ça va bien ? Merci. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie. Marie, lui, c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu ? Puisque tu me sembles étrangère. Marie. Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci. Tu es très gentil, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu ? Marion. Marion. Je suis Doron. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. A bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Bonjour. Ma voiture a été volée. J'aimerais faire une déclaration. D'accord. Quel type de voiture s'agit-il ? C'est une piste 2006, année 2004, grise avec intérieur cuir. Quelle est son immatriculation ? C'est J-U-S-T-4-U-6-6-6. J'ai encore les clés. Elle est égarée en face de la maison. Elle a été volée pendant la nuit. J'ai besoin de votre carte d'identité, ainsi que de votre carte grise. Je ne les ai plus. Elles étaient dans mon portefeuille dans la boîte à gants. Je n'ai même pas mon certificat d'assurance. Bien. Nous allons faire une déclaration pour votre compagnie d'assurance. Veuillez remplir ce document. De toute façon, vous avez trois jours pour déclarer le vol. Je dois louer une voiture pour continuer à travailler. Ou puis-je avoir une copie de mon permis de conduire ? Vous pouvez en avoir une avec cette déclaration à la préfecture de votre département. Donc, c'est un peu quai. T Sen belangrijk. 45 45 45 45 . . Enfinat. At the cinema We want to go to the cinema A good film is playing today The film is brand new Where is the cash register? Are seats still available? How much are the admission tickets? How much are the admission tickets? When does the show begin? When does the show begin? How long is the film? How long is the film? I want to sit at the front I want to sit in the middle The film was exciting The film was exciting Was better But the book on which the film was based Was better How was the music? How was the music? Easier Were there English subtitles? Were there English subtitles? Of course What? Have a TV